As-salamu alaykoum. Dans notre religion, s'il y a bien une chose qui regorge de mystère mais qui est connue de tous dans le monde musulman, c'est bien la fameuse pierre noire. Et malgré les théories, les rumeurs et tout ce qui circule autour d'elle, il y a pas mal de choses que le prophète Ali sallat wa sallam nous a transmis et qu'on a découvert au fil du temps. Aujourd'hui avec Janna TV, on vous propose de découvrir 9 secrets sur la pierre noire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le dernier point c'est un conseil, mais aussi un message important que nous voulons vous transmettre. En numéro 1, la pierre noire est d'origine extraterrestre. Alors ça peut paraître insensé dit comme ça, pourtant la pierre noire est bel et bien d'origine extraterrestre. Plusieurs études portées sur elle démontrent que cette pierre ne vient pas de notre planète, et plusieurs chercheurs lui attribuent une origine météoritique. Et que ce soit le cas ou non, les musulmans croient en effet que cette pierre vient du paradis, et ceci est la transition parfaite pour passer à notre prochain point, la pierre noire était à la base blanche. Selon les hadiths suivants rapportés par Al-Tirmidhi et l'imam Ahmad rahimamullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, la pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les péchés des humains l'ont noirci. Cela confirme donc bien notre croyance quand on fait que cette pierre vient du paradis. Mais notre noble prophète alayhi wa sallam ajoute que c'est les péchés des hommes qui l'ont noirci. Et par contre ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Surtout quand on sait que sa blancheur était semblable à celle du lait, voire encore plus vu qu'elle venait du paradis. Personnellement, je suis en pleine remise en question de moi-même rien qu'à l'idée d'avoir appris ça, en demandant à Allah de nous pardonner nos erreurs et de purifier nos cœurs. En numéro 3, sa position sur la Kaaba. Même dans sa simplicité, la Kaaba est un véritable bijou d'architecture. Nous vous ferons très certainement une vidéo sur le sujet, mais pour votre culture générale, sachez que la pierre noire se situe sur l'angle sud-est de la Kaaba, tout près de la porte Est. Une porte qui ne s'ouvre que trois fois par an pour permettre de laver le plancher, grâce à de l'eau puiser directement de la source de ZemZem. Numéro 4, le Tawaf et la pierre noire. Si vous avez pour projet de faire un Hajj ou une Umrah à la Mecque, alors voici un petit détail qui ne doit pas vous échapper. Lorsqu'on fait le Tawaf, donc à savoir le rite islamique consistant à faire sept fois le tour de la Kaaba, sept fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on commence à partir de la pierre noire, donc par l'angle sud-est de la Kaaba. Numéro 5, pierre noire et Jahiliya. A l'époque préislamique, les arabes de Quraysh avaient l'habitude d'adorer la pierre noire, comme certains pourraient vénérer la main de Fatma ou l'œil de Nazar Bangkouk, par exemple. Pour eux, elle faisait partie des plus de 300 idoles qu'il y avait déjà à cette époque, et ils pensaient très certainement qu'elles possédaient certaines vertus en leur faveur. Mais en tant que musulmans, nous savons que rien ne peut nous nuire ou nous être bénéfiques, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 6, le vol de la pierre noire. Et oui, vous m'avez bel et bien entendu, la pierre noire a déjà été volée à une époque, par une secte islamique du nom de Qarmat. Au troisième siècle de l'Egyr, les adeptes de la secte l'emmenèrent chez eux dans la région de Hajar, près de Bahreïn, par pure jalousie, car ils voyaient que les gens du monde entier allaient à la Mecque, plutôt que de passer par chez eux. Numéro 7, embrasser la pierre noire. Voilà une sunnah que tout le monde connaît, mais dont peu connaissent la véritable récompense derrière. Il fait bel et bien partie de la sunnah d'embrasser la pierre noire, comme le rapporte le second calife Umar . Un jour, il passa devant la pierre noire, puis l'embrassa devant une foule de gens, avant de déclarer à cette dernière, Je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni apporter profit, ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et sa récompense se trouve dans notre huitième point, son témoignage le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, la pierre noire sera ressuscitée par Allah , et elle témoignera en faveur des gens. Et qui sont ces gens ? D'après Ibn Abbas , le messager d'Allah a dit à propos de la pierre. Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de deux yeux avec lequel elle verra, et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touché. Mais quoi qu'il arrive, ne la touchez pas si vous voyez que c'est impossible. Et vraiment, nous insistons là-dessus. Si vous allez à la Mecque, essayez de l'embrasser calmement, sinon ce n'est pas la peine. Dans la sunnah, il est dit que si le pèlerin ne peut pas l'embrasser, il peut la toucher avec sa main, ou lui faire signe avec une chose, puis embrasser cette chose en question. Et nous arrivons donc à notre neuvième point, que vous devez absolument savoir. Les gens se battent pour l'atteindre. Comment vous dire plus clairement que cela n'est pas permis en Islam ? Pourtant, c'est bel et bien le cas ici. De nos jours, les gens se ruent et se battent pour l'embrasser. Et malgré la noble intention qu'il y a derrière, cela reste un mauvais comportement à proscrire pour tout musulman et toute musulmane se rendant à la maison d'Allah. Quant à ceux qui auront la chance d'en être proches, faites très attention. Il arrive même que dans les bousculades, les femmes perdent leur voile et les hommes tombent dans les pommes. On demande à Allah d'améliorer notre condition et de nous permettre de toucher la pierre noire avec quiétude, douceur et sécurité. Dites-nous en commentaire combien de faits sur la pierre vous connaissiez déjà parmi ceux énoncés précédemment. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à un max de musulmans afin qu'ils soient tenus au courant. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Riyad pour Janna TV. Jazakoumallahu khayran.